On est sur le groove avec un footprint en volume à balance, filtré à 200%, utique reversale. Je prends toutes les invalances qui me semblent correctes, je fais quelques scapes. Ok, c'est bon, je sors 42. Je vais essayer de faire 200 dollars rapidement. Non ? Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est pas mal. Allez, 70 dollars. Vous avez vu, c'est bien bassement, c'est pour ça que je suis rentré. Ça fait 110 dollars. Voilà. Merci. 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 C'est bon. C'était trop long. C'est bien que ça va descendre. Comme d'habitude, mais voilà. Ça fait 130 dollars. C'était trop bon, c'est pour ça que je suis sorti. Ça prenait trop de temps. ... 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 C'est ce qu'on crétisse. C'est ce qu'on crétisse. Il y a fort à parier qu'on va aller taper les plus hauts là et la zone de single print au dessus. On va peut-être tenter un long parce que l'order flow est vraiment très acheteur. Il y a le temps de le dire, ça va y aller. Je voulais un petit retracement. Tant pis. Je n'ai pas mon retracement. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un peu de fort les plus hauts. Attention. Et voilà, on les explose. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Vous avez vu comment ils ont pété les stops au-dessus des plus hauts. Je vends. Il y a la balance là. Short là, short là. Une belle mèche. Zone de single print. L'autre et le rectangle vert, c'est une zone de single. Je vais sortir très vite. Comment ils sont explosés les plus hauts, c'est incroyable. Et nous, on va se faire péter. Ils ne nous ont pas pété. On a notre stop un tic au-dessus des plus hauts. On va se faire péter, je pense. Non. On a de la chance pour l'instant. Alors, il faut le vendeur qui revient. On a vraiment eu du bol. On a failli se faire péter à un tic. Ce n'est pas dit qu'on ne va pas se faire péter là. Mais je vais sortir, je pense. Il y a une balance longue, là, en bas de la zone de single. Je devrais sortir. Sinon, je vais me faire exploser. Oui, je vais me faire exploser. Ce n'est pas sérieux. J'aurais dû sortir. Je me suis fait exploser. Bon, on se retrouve à moins dix dollars. Belle ordre flow vendeur encore, là. On a fait une connerie. Enfin, j'ai fait une connerie. J'aurais dû sortir quand j'en avais l'occasion. Vous l'avez bien compris. Je vais essayer de jouer un top de marché. Partons du principe qu'on est en train de faire le top de la journée. Avec la zone de single, là. Un bel ordre flow vendeur. Et je vais essayer de topper un bon trade. On est à moins dix. J'aimerais bien finir positif. On est en décembre, allez. J'ai fait une connerie. J'ai une petite boulette, quoi. Superbe. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà, super. Allez, redescendre sous la zone de single. Voilà, c'est bien. Allez, continue. C'est très bien. Magnifique. Ok, c'est super. Ok, c'est bien. Superbe. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Là, il y a de l'intention. Allez, va. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on sort. 180 dollars sur celui-là. Ok. Donc, je récupère le trade d'avant, où j'ai fait moins 140 et je fais en plus 40 de bénéfices. Donc, je m'arrête là. Ça fait 170 dollars depuis le début. Je m'arrête là parce que la boulette que j'ai fait là, c'est signe que je suis fatigué et qu'il faut que j'arrête. Donc, depuis le début, ça fait 170 dollars, si je compte bien. Là, on a commencé... On a commencé ici. D'accord, on a fait un premier trade à 40 dollars. On a fait un second à 70 dollars. Un troisième à 20. Donc là, ça faisait 130. Ensuite, j'en ai perdu un, il me semble. Celui-là, donc, le 140. Je me suis retrouvé à moins 10. Là, j'avais fait 130 dollars. Là, je me suis retrouvé à moins 10 avec celui-là. Et j'ai refait 180 derrière, ce qui fait 170 dollars. Ok. Et puis, j'arrête là. J'arrête là parce que... Parce que... Parce que je sens que... Cette boulette-là, c'est à cause de la fatigue. J'aurais pu sortir quand... Ici, j'avais 5 tics de gain. J'aurais dû sortir. On était en bas de la zone de signe. Et ça venait de fortement acheter. J'aurais dû sortir. J'aurais pas dû attendre. Je l'ai senti en plus. Je l'ai senti venir. Ok. 170 dollars, c'est bien. Ils vont continuer à casser les plus hauts. Non. Ils viennent de buter dessus. Ils viennent de buter dessus, mais il n'y a pas d'imbalances. Ils vont les casser encore. Putain. Ah. Là, il y a une imbalance, là. Sur les plus hauts. Oh là là. Alors, j'étais fort sur les plus hauts. Vous avez vu ? Regardez ça. Bien. Bien. La balance longue. En bas de zone de single. Je la prends. Je vais essayer de faire 30 dollars pour finir à 200. Allez. Allez, 30 dollars. Voilà. Ça fait 200. Tout rond. Elle était belle, cette imbalance, là. Tiens, une short, là, magnifique, qui vient d'apparaître. Trop tard pour la prendre. Bon, j'arrête. Allez, bonne soirée. C'était le footprint sur le croc 2.